Tu l'attendais depuis toute la semaine, j'en suis sûr. Voici mon pari public pour ce week-end. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de m'aider à promouvoir mon contenu en likant et en partageant un maximum. Je te remercie d'avance. Alors, ce week-end pour mon pari public, je t'emmène en Serie A italienne. Non pas en haut du classement, mais plutôt en bas, dans le match Spezia contre Cremonese. Alors, quand je te dis en bas de classement, si tu es ici, Spezia est 15e et Cremonese 19e. OK ? Donc, on est vraiment tout en bas. Au niveau des blessés, j'ai jeté un œil. Alors, ce qui m'intéresse ici dans le pari que je vais te donner, c'est Spezia spécialement. Alors, il y a eu cinq buts marqués par Spezia cette saison. Répartis sur deux buteurs et ils ne sont pas indiqués absents, donc feu vert. Alors, au niveau des statistiques dans ce match, c'est les scores qui m'intéressent. OK ? Je vais partir sur une victoire de Spezia en draw no bet, c'est-à-dire match nul remboursé. Pourquoi ? Si tu vas aller ici, Spezia, c'est une équipe très contrastée entre le domicile et l'extérieur. C'est vraiment un exemple d'école, comme quoi il faut bien splitter les stats domicile extérieur, surtout sur le marché 1x2 ou draw no bet. Comme tu vois ici, à domicile, c'est une autre figure, vu que sur quatre matchs, c'est deux victoires, deux matchs nuls. C'est pas mal du tout pour une équipe de 15e au classement. Par contre, l'extérieur, c'est une catastrophe. OK ? Alors ici, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est le domicile. Et Spezia, quand tu regardes ici, eh bien, match nul contre Sassolo, victoire Empoli, match nul Bologne, victoire Sampdoria. Et si tu regardes Cremonese, ils sont ici. OK ? Donc, évidemment, quand on voit ça, que Cremonese est ici, eh bien, Spezia a toutes ses chances pour remporter ou faire un match nul sur ce match. Cremonese, à l'inverse, c'est très, très mauvais, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est l'extérieur pour Cremonese, quand tu vois ici, eh bien, c'est mes deux matchs nuls, OK ? Et trois défaites. Donc, très encourageant pour mon pari, draw no bet. OK ? Spezia est à 2,46 sur le marché 1x2. Nous, on va aller voir le marché draw no bet ici. Donc, sur les bookmakers.com, la cote moyenne de la victoire en draw no bet de Spezia est à 1,70. Ce que je trouve une bonne cote pour un draw no bet, étant donné les stats que je viens de te montrer. OK ? Sur Pinnacle, la cote est à 1,72, mais cette fois-ci, je te conseille de la placer sur OrbitX Betfair, où la cote est à 1,79, donc bien meilleure. De toute façon, tu as accès à Pinnacle et à OrbitX Betfair, si tu passes par le broker que je te conseille de ma formation Betfair. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, OK ? Elle est gratuite et tu auras accès à Pinnacle et à Betfair. Donc, PS 38-38 et OrbitX, OK ? Qui sont le nom de ces produits blancs. Accessibles depuis la France, la Belgique, etc. Donc voilà, je répète, le pari pour ce match, c'est la victoire de Spezia en draw no bet contre Cremonaise. Le match a lieu ce dimanche à 15h. OK ? Mise maximale, je dis bien 2% de ta bankroll. Tu peux miser moins si tu veux. Une mise avec laquelle tu es à l'aise, mais pas au-dessus de 2%. Et je pense que j'ai fait le tour. Je te rappelle, je te répète plutôt, de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite un bon week-end et d'excellents paris à toi. À bientôt.